Musique Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise, madame, monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Pour la cinquième fois consécutive, les togolais ont uni leur intention et voie pour rendre grâce à Dieu pour 12 mois de protection et implorer une fois encore sa faveur pour l'année à venir. Le chef de l'état fort, Esosimna Niazingé, a pris part hier à la désormais traditionnelle journée nationale de reconnaissance à Dieu. La réforme politique, projet et programme de l'espace communautaire était passée au peigne fin ce matin par la commission de l'UMOA. Un exercice annuel qui a permis au Togo de recueillir une note satisfaisante en ce qui concerne la mise en oeuvre de toutes ces réformes à découvrir tout de suite dans ce journal. Et puis ce 18 décembre, la communauté internationale s'attarde sur le sort des migrants de par le monde. Comment venir à beau de ce déplacement de population, surtout des jeunes, la question était au centre de tous les débats, ce lundi à l'OME comme dans le reste du monde. Voilà pour les titres, une fois encore, bonsoir. D'abord les échos de la présidence de la République où le chef de l'état fort, Esosimna Niazingé, a accordé deux audiences ce lundi. Le président de la République a d'abord reçu M. Sidiki Kaba. Il est le ministre sénégalais des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Il est porteur d'un message du président Macky Sall à son homologue togolais Fornia Zingbe au menu des discussions entre le président togolais et le ministre sénégalais. La coopération entre Dakar et Sénégal, l'ouverture prochaine d'une ambassade du Togo au Sénégal et surtout la réunion dans les jours à venir de la commission mixte entre les deux pays. Nous écoutons M. Sidiki Kaba au sortie de l'audience. Il est au micro de Ramdan. Je suis devenu porteur d'un message du président de la République Macky Sall à son ami et frère, le président For Esosimna Niazingé. Nous nous réjouissons de la qualité de l'accueil qui a été réservé à la délégation que j'ai eu à conduire auprès de lui. Ce dont nous félicitons particulièrement, c'est la bonne nouvelle que le président For a eu à nous dire. Il me demande de dire à son ami et frère, le président Macky Sall, qui dira l'ouverture d'une ambassade au niveau du Sénégal et que la commission mixte entre le Togo et le Sénégal va se réunir. Imaginez-vous que cette commission ne s'est pas réunie depuis 1985, mais depuis 42 ans, c'est le signe du réchauffement des relations entre le Togo et le Sénégal. Et je pense que cela est une excellente chose. Le chef de l'État For Niazingé a également reçu ce lundi en audience le président de la commission de l'UMOA, M. Abdallah Bourreima. Au menu des échanges, la revue annuelle des réformes politiques, projets et programmes communautaires des pays de l'espace. Aussi ont-ils abordé la feuille de route de l'année 2018, les recommandations et les perspectives d'avenir. Pour M. Abdallah Bourreima, le Togo présente des résultats très satisfaisants dans plusieurs domaines, notamment celui de la santé et du social. Nous l'écoutons au micro de Ramdan Bassina. J'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence M. le Président de la République, en compagnie de M. le ministre de l'Économie et des Finances. Le Président de la République m'a reçu en dépit d'un agenda extrêmement chargé en ce dépit de semaine. C'est une visite de courtoisie au cours de laquelle j'ai d'abord fait le point de la situation au sein de notre union, notamment la mise en œuvre des décisions prises par la conférence des chefs d'État et de gouvernement le 10 avril 2017. Nous avons également exposé au chef de l'État les grandes lignes de la feuille de route 2017-2021, dont il dispose une copie. Comme toujours, il nous a fait part de ses commentaires et de ses conseils d'usage concernant l'État de mise en œuvre des décisions de la conférence des chefs d'État, mais aussi de l'initiative prise pour élaborer une feuille de route qui pourrait nous guider dans nos actions au cours de notre mandat. Bien sûr, comme vous le savez aussi, nous sommes là pour la revue annuelle des réformes, projets et programmes communautaires au sein de l'Union au titre de l'année 2017. Le principe de cette revue a été pris ici même à Lomé, à l'initiative du président Faure, le 6 juin 2012, à l'issue de la conférence des chefs d'État qui s'est tenue dans cette ville. Le principe a été acté sous la présidence du président Faure également le 24 octobre 2013 à Dakar. C'est une très bonne initiative parce que ça permet aux États de l'Union de faire le point avec la commission de l'état d'avancement des réformes au sein de notre espace. Des réformes qui touchent trois domaines principaux, à savoir la gouvernance économique et la convergence, le marché commun et les politiques sectorielles. Donc nous avons fait le point de ces trois domaines ici au Togo. Nous en avons rendu compte vers 11h au Premier ministre et nous avons effectivement dit au président de la République les conclusions fortes de cette revue, compte tenu dans un mémorandum que nous avons remis au Premier ministre conformément aux dispositions de l'acte additionnel. Je peux vous dire qu'il y a de grandes avancées ici au Togo concernant ces réformes, notamment dans les domaines sectoriels qui touchent la vie des citoyens, que ce soit au niveau de l'agriculture, au niveau des mines, au niveau de l'environnement, au niveau de la santé animale, de la santé humaine, de la libre circulation des personnes et des biens. Sur tous ces chantiers, nous avons observé des avancées importantes ici au Togo. Et bien sûr, c'est un exercice difficile qui comporte beaucoup de difficultés. Le chemin qui reste à procurure est encore long. C'est pourquoi à l'issue de la revue, des recommandations ont été formulées à l'endroit des partis concernés, à l'endroit des États, en l'occurrence ici de l'État togolais, pour pouvoir continuer la mise en œuvre de ces réformes et aussi à l'endroit de la Commission qui accompagne les États dans la mise en œuvre de ces réformes grâce à des moyens techniques et financiers. M. Bouraïma l'a évoqué à la primature ce matin. Le Premier ministre commissaire, l'homme Klassou, a eu une rencontre avec une commission de l'UOMOA conduite donc par M. Bouraïma. La commission est allée remettre officiellement au chef du gouvernement l'acte additionnel de l'UOMOA apportant institution d'une revue ennuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Union adoptée par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement à Dakar en 2013. Les précisions avec Clarisse Atikler. Sur recommandation du Conseil des ministres de l'Union économique monétaire ouest-africaine et en vue d'inciter les États membres de l'Union à s'assurer que leurs politiques et pratiques sont conformes aux valeurs, normes et codes en matière de bonne gouvernance, il est institué une revue annuelle. Ceci pour renforcer le suivi de la mise en œuvre des réformes politiques, programmes et projets communautaires ainsi que la concertation entre la commission et les États membres. Le Premier ministre commissaire, l'homme Klassou, reçoit officiellement ici des mains du président de la commission de l'UOMOA, Abdallah Bouraïma, l'acte additionnel instituant la revue annuelle après le point des activités qui ont sous-tendu son adoption. L'objectif principal de la revue annuelle est de favoriser l'accélération de l'application des réformes politiques, programmes et projets communautaires en vue de l'approfondissement de l'intégration régionale. Elle entend en outre harmoniser la législation nationale et leur conformité avec la réglementation communautaire. Son déroulement est placé sous la conduite du chef du gouvernement. Et depuis ce matin, la commission de l'UOMOA passe en revue avec les responsables gouvernementaux togolais l'état des programmes et des projets communautaires. Mais il faudra retenir que notre pays affiche un taux de mise en œuvre de 62%, un chiffre satisfaisant qui cache cependant des disparités dans les performances réalisées. Lucassi, Félix Mdatcha. C'est un exercice qui s'impose à tous les États membres de l'institution sous-régional l'UOMOA. Il s'agit de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes politiques, projets et programmes communautaires. Une revue qui, cette année, révèle une amélioration générale de l'état de mise en œuvre des réformes au Togo, selon les experts. Outre le point sur les recommandations issues de la revue 2015, l'accent a été mis sur la mise en œuvre des réformes et l'exécution des projets et programmes communautaires conformément aux décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. A l'issue de l'évaluation, il ressort qu'en 2017, le Togo affiche un taux global de mise en œuvre des réformes très satisfaisants chiffrés aux alentours de 62%. Comme d'ailleurs, le ministre des Finances vient d'en témoigner avec la longue liste de réformes mises en chantier au niveau du Togo. Toutefois, la moyenne que je viens de dire cache certaines disparités constatées dans les performances réalisées. Les performances cachent certes des disparités, mais une mutualisation et consolidation des actions entre États va permettre de mieux contribuer au bien-être des populations selon le représentant du gouvernement togolais. Notre union doit consolider les bases du processus d'intégration par des actions de grande envergure dans le cadre des politiques sectorielles centrées sur le mieux-être des populations. La réussite de ces chantiers permettra évidemment aux populations de mieux appréhender les résultats obtenus qui concourent au développement de nos pays respectifs. Nous devons donc accélérer le processus d'intégration de nos États afin que nos politiques communes soient véritablement le reflet d'une société inclusive. Le Togo pour jouer sa partition à l'issue de la revue de 2015 a pris plusieurs mesures, notamment la loi portant l'égalité de traitement des étudiants étrangers ressortissant de l'UMOA dans la détermination des conditions et des droits d'accès aux institutions publiques d'enseignement supérieur, les décrets portant règlement général sur la comptabilité matière appartenant à l'État et aux autres organismes publics, pour ne citer que celle-là. Je vous le disais également en titre, la cinquième édition de la journée nationale de reconnaissance à Dieu s'est déroulée hier dimanche au stade de Kégué sous le thème « Ta prière peut sauver le Togo » et c'était en présence du chef de l'État Fort Esosimna Niazingbe. A l'occasion, des prières ont été dites pour invoquer la grâce de Dieu sur notre pays, le Togo afin qu'il renforce l'unité et la cohésion entre les Togolais. Pierre Soussoupo Sous-titrage Société Radio-Canada Debout comme un seul peuple pour dire merci au Créateur des Togolais autour du président de la République Fort Esosimna Niazingbe pour exprimer à travers chien et danse leur reconnaissance à Dieu. Moment de louange, moment d'adoration et d'action de grâce. Peuple et hommes de Dieu ont élevé leur voix en offrande à l'Éternel pour implorer sa clémence sur le Togo et ses dirigeants. Priez Dieu pour que le bonheur de ce pays soit un parfait bonheur dans la paix, dans la quiétude, dans la compréhension, dans l'amour mutuel et que nous puissions vivre main dans la main qu'on soit du sud, qu'on soit du nord, qu'on soit de l'est, qu'on soit de l'ouest, qu'on sache que nous appartenons à une seule et même nation. Mettons-nous ensemble, recherchons le bien de notre nation, le Togo, afin que la bénédiction de Dieu qui surpasse toute intelligence puisse nous accompagner durant la nouvelle année aussi qui va bientôt commencer. La Bible déclare que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Togo, je t'en prie ce soir. Crois que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de toi qui le cherches. Ce soir, Dieu va nous exaucer. Il va changer le sort de notre pays. Il va donner la paix à ce pays au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'Afrique. Nous prions pour le monde entier. Nous prions pour la paix de Jérusalem au nom de Jésus-Christ. Amen. Les intentions visiblement partagées par le peuple ici rassemblés, chacun dans une sorte de mortification de l'âme, a su s'adresser à Dieu et demande la paix pour le Togo, l'unité et l'acceptation mutuelle des fils et filles du Togo. Le chef de l'État et les responsables des institutions de la République ont également observé ce test en solennel. La cinquième édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, un rendez-vous de communion spirituelle qui pour cette année 2017, confirme sa conviction. La prière peut sauver le Togo. Il est égal à la difficulté que nous connaissons tous, que notre pays est en train de traverser il y a un bon moment. Nous avions dit que c'est bon de venir devant Dieu pour lui rendre grâce, lui dire merci pour tous ses bienfaits à notre endroit et à l'endroit de notre nation. Mais quand le moment est particulier, il faut faire des actions particulières. C'est pourquoi nous avons consacré une bonne partie du temps de cette journée à intercéder, à prier, à supplier l'éternel en faveur de notre nation, le Togo. 2017 a encore tenu toutes ses promesses. À quelques jours de l'an 2018, le peuple est partant. Le Togo tout entier est béni ici par les responsables religieux. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, tu es le Dieu suprême. Tu nous as exaucés. Nos cris sont montés sur ton trône parce que tu connais bien ce pays, le Togo. La population de cette nation se trouve dans les pommes de tes mains. Tu les connais un à un. Et comme Jérémie a dit, tu es un bon projet pour ce peuple, un projet de paix, un projet de joie, un projet de bonheur. C'est pourquoi nous ne doutons pas de notre prière car nous savons La prière est dite et chacun devra la perpétuer ici et là pour un Togo de plus en plus apaisé et résolument tourné vers le développement socio-économique. Le groupe Salut et Joie et les différentes dénominations chrétiennes restent confiants que seul Dieu peut sortir le pays de ces moments difficiles. 2018 sera une année électorale au Togo. Un gros travail en perspective pour la Commission électorale nationale indépendante de la CUNI. Et ce matin, le bureau conduit par son président est allé faire le point sur la première phase des préparatifs au chef du Parlement de Madramani. Nous écoutons le professeur Kodjouna Kadanga, président de la CUNI, au micro de Yasmine Kodia. Nous avons échangé avec M. le président de l'Assemblée nationale sur le déroulement de nos activités et il nous a donné d'utiles conseils. Nos échanges ont porté sur le chronogramme de nos activités. Nous avons adopté le règlement intérieur. Nous avons suivi des séances de mise à niveau à Palomé comme à Lomé. Également, nous sommes en train de nous plancher sur ce qui est de notre mission. La mission de la CUNI, c'est d'organiser et de superviser des élections. Donc nous sommes en train de simuler tous ces chronogrammes et tous ces projets. La crise migratoire est à l'honneur ce 18 décembre, Journée internationale des migrants. Au Togo, la société civile se joint aux enseignants de l'Université de Lomé pour tabler sur la thématique « Les migrants africains dans le monde, itinéraires, déboires et perspectives ». Les précisions avec Fafa Dalméda, Dédé Koussao et Lucassi. Les questions des migrations surtout clandestines minent les pays africains. Selon les chiffres, plus de 34 000 migrants quittent chaque année l'Afrique pour l'Europe. En 2015, plus de 1 700 personnes ont péri dans la traversée. Beaucoup sont détenus dans les prisons en Libye et d'autres vendus comme esclaves. Et ce 18 décembre, Journée internationale des migrants, l'Université de Lomé se penche sur cette question d'actualité. A l'occasion de la célébration de cette journée des migrants, l'Université de Lomé s'est dite qu'il faut organiser une table ronde entre universitaires, organisation de la société civile et communauté internationale. Non pas forcément pour aller dans le sens des Nations Unies pour parler des avantages liés aux migrations, mais pour pousser un cri de cœur par rapport à ce qui se passe sur le continent africain et sous le regard approbateur de la communauté internationale. Au nombre des migrants des Togolais. Cette table ronde organisée par l'Université de Lomé veut sensibiliser la jeunesse estudiantine sur les risques liés aux migrations illégales. Aussi, la rencontre veut proposer des approches de solution pour occuper la jeunesse. Un appel est lancé aux différents acteurs et dirigeants pour une prise de conscience en faveur de ce drame. Et la migration touche également les enfants dans le monde et en particulier en Afrique. Terre des Hommes a initié un projet en vue d'une meilleure protection des enfants en mobilité. Et ce matin, les acteurs impliqués se sont retrouvés pour échanger sur le projet et les défis en matière de politique publique pour ressortir un plaidoyer en vue d'une meilleure protection des enfants et des jeunes migrants. Nous reviendrons en détail sur cette autre rencontre sur la mobilité des enfants dans nos prochaines éditions. La lutte contre l'acquisition des armes et les munitions face à la montée du terrorisme et de l'extrémisme religieux dans le bassin du lac Tchad. La société civile, notamment les femmes, les premières victimes, doivent jouer leur participation et leur partition. Et depuis ce matin, ces femmes venues justement du Cameroun, du Niger, du Nigeria et du Tchad ont choisi le Togo pour renforcer leur capacité dans des actions concrètes pour venir à bout de ce fléau. Le compte-rendu de la rencontre avec Komou Poyodé. La zone bassin du lac Tchad de plus en plus emploie aux attaques terroristes et à l'extrémisme religieux. L'acquisition et la circulation des armes légères restent l'atout favorable à ce fléau qui décime surtout les femmes et les enfants. Il va falloir aller en guerre contre cette acquisition des armes. La société civile, notamment les femmes, doivent jouer leur partition. Depuis ce matin, elles sont Camerounaises, Nigeriennes, Nigeriennes et Tchadiennes à échanger avec les experts en vue des actions concrètes en la matière. Nous faisons venir ici à l'OME des experts des femmes en majorité de ces quatre pays pour réfléchir, faire le diagnostic et puis venir avec des propositions concrètes de plans d'action pour voir comment essayer de mieux intégrer la question du genre dans la lutte contre la prolifération des armes et le détournement par les groupes terroristes. Vraiment, aujourd'hui, la femme est toujours accompagnée par l'homme et on peut jouer presque tous les rôles qu'ils peuvent jouer. Et là, comme on est acteurs sur le bassin du lac Tchad, je crois que vraiment le rôle sera bien joué. Le centre régional des Nations Unies pour la paix et le désarmement veut ainsi renforcer l'action des femmes dans la prise des décisions. La question du genre est donc un défi à relever en vue d'une lutte efficace. Dans ce climat d'insécurité et d'extrême violence, nous restons convaincus que les femmes ont leur rôle à jouer et doivent même contribuer à limiter la souffrance humaine et sauver l'humanité. C'est dans ce sens que je voudrais rappeler ici la résolution 1325 adoptée en 2000 par le Conseil de sécurité des Nations Unies et qui préconise de faire participer les femmes à l'établissement de la paix, de mieux les protéger contre les violations de leurs droits fondamentaux et de leur donner accès à la justice et aux services de lutte contre la discrimination. La participation pleine effective et évitable des hommes et des femmes est essentielle dans la construction de la paix et de la sécurité internationale. Il est donc important de revisiter la question du genre dans la lutte contre le terrorisme. Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des résolutions 1325, 2349 et 2370 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Selon les estimations du système des Nations Unies, plus de 875 millions d'armes légères circulent dans le monde dont au moins 100 millions en Afrique. Cérémonie de présentation au drapeau de la promotion 2017 et de baptême de celle de 2016 ce matin à l'école du service de santé des armées de l'OME et salle. Une tradition dans cette institution sous-régionale. Le compte-rendu avec Isoham Isoham Tewtew. 2016 Genou à terre vous porterez pour nom de promotion promotion Kembe Maurice Aïssa Agbetra. Je vous invite donc, chers élèves de la promotion Aïssa Agbetra à n'avoir pour point d'ancrage que la culture de l'excellence, l'amour du savoir et le dégouement s'en réservent au travail bien fait. Le tout doublé de patriotisme. Ce professeur Aïssa Agbetra a disparu en 2014 à l'âge de 68 ans. Il fut ministre et premier président de l'université de Cara. De sa longue biographie faite en présence de sa veuve, on retiendra qu'il a marqué les esprits dans les milieux académiques et médicaux. Le représentant du chef d'état major général des forces armées togolaises a salué les compétences de cet illustre homme et surtout ses qualités humaines dont devons s'inspirer ces jeunes avant de procéder à la présentation au drapeau de la promotion 2017. Vous vous engagez à travers ce rituel dans les pas de tous ceux qui ont fait avant vous le double choix d'être médecin et militaire combinant deux métiers reliés par les mêmes valeurs qui sont l'exigence morale, l'esprit de service et l'abnégation. Voici votre drapeau. Si cette emblème est inscrite en lettre dans la dévise « Sauver les hommes sans les distinguer » et surtout se distinguer en sauvant les hommes, vous êtes à compter de ce jour les gardiens de cette dévise ainsi que des valeurs qu'elle porte. Vous n'en serez dit que par votre exemplarité à tout point de vue au service de la patrie par terre de pluie ou par terre de chaleur au nord comme au sud en l'est comme à l'ouest. Les salles créées il y a 24 ans est depuis 1998 une école nationale de formation à vocation régionale. Elle forme des élèves officiers médecins ou pharmaciens pendant 8 ans sanctionnés par un doctorat d'état et une attestation de fin de formation. A ce jour, les salles comptent 230 élèves dont 93 issus de 13 autres nationalités. Cet officiel, c'est le vice-président sud-africain Cyril Ramaphosa qui prend ce lundi les rênes de l'ANC et le congrès national africain au pouvoir depuis 1994. Épilogue de plusieurs mois d'une campagne très âpre, M. Ramaphosa a été élu d'un souffle devant son unique rival, l'ancienne président de la commission de l'Union africaine Nkousazana de la mini-Zouma. Selon les résultats proclamés par le parti, le nouveau président a obtenu le soutien de 2440 délégués contre 2261 à son adversaire et Cyril Ramaphosa aura l'immense tâche de redorer le blason de l'ANC d'ici aux élections de 2019 dans le pays. En page nationale, Kamaka, fête traditionnelle des populations d'Assoli et cette manifestation est destinée à rendre grâce à Dieu pour avoir permis une bonne moisson à la fin de la saison agricole. Et c'est le ministre en charge de la culture qui a représenté le chef de l'État à l'apothéose de cette fête. Le compte rendu avec Nestor. Les filles et fils d'Assoli mobilisées pour s'élever Kamaka, la fête qui leur permet d'affirmer leur identité. essentiellement agricole, la population d'Assoli fête Kamaka en reconnaissance à Dieu pour la moisson à la fin des travaux champêtres. En même temps que les groupes organisés louent Dieu et chantent pour manifester leur joie pour ses retrouvailles. « Musique d'ambiance » Kamaka est l'expression de l'attachement de la population d'Assoli à sa culture. Kamaka, c'est l'équivalent du mot français hamak. Ce moyen de transport à base de fibres de raffia servant à transporter l'autorité traditionnelle pour des occasions solennelles comme celle des moissons. Ainsi le chef transporté dans ce hamak à travers une tournée sur son territoire pourrait s'assurer de la paix au sein de sa population. Et s'enquérir de l'état des récoltes. La fête Kamaka, des thèmes d'Assoli, au-delà des manifestations festives, constitue un cadre privilégié de retrouvailles de tous les fils et filles d'Assoli d'être ensemble dans une communion d'esprit et d'acceptation mutuelle pour un vivre ensemble dans la non-violence et rechercher le développement de leur milieu. Pour cette édition 2017, la fête Kamaka est placée sous le signe de la participation citoyenne pour la paix et la cohésion sociale gage du développement. Depuis quelques mois, notre pays, le Togo, est durement éprouvé par des troubles sociopolitiques. En témoignent les violences que notre préfecture a connues. C'est pour cela que Kamaka est une tribune d'échange entre les filles et fils d'Assoli pour apaiser le cœur des uns et des autres et rechercher les voies durables de sortie de crise. Nous prions Dieu que les événements malheureux que nous avons vécu ne se reproduisent plus dans notre préfecture. L'événement est annuel et à chaque édition, tous les cantons rivalisent d'ardeur pour présenter au public les échantillons de leur culture. L'événement est annuel et à chaque édition. L'événement est annuel et à chaque édition. Kamaka constitue un héritage que les générations présentes de la préfecture d'Assoli ont reçu de leurs ancêtres. Le représentant du chef de l'État, le ministre en charge de la Culture, a demandé à la population d'Assoli de protéger cette richesse. Cet héritage, vous vous devez non seulement de le protéger, mais aussi de le transmettre aux générations futures en vue de leur sauvegarde. Cette fête célèbre aussi la bravoure et la générosité des valeurs cardinales qui méritent d'être encouragées et promues, car, comme le déclarait Séfas Mourna Nairi, il est temps pour nous de faire renaître ce qu'il y a de bon dans nos traditions. Kamaka, c'est aussi une occasion de retrouvailles, de partages et de communions fraternelles entre les fils et les filles d'Assoli. Aussi, cette fête, au-delà des réjouissances populaires, doit-elle constituer une véritable tribune de discussion pour le développement de votre localité et partant de tout le Togo. La célébration de Kamaka, de Tingbampab, de Sinkareng, de Dipontrundak, d'Ovazou et de toutes les autres fêtes traditionnelles démontrent à suffisance notre ADN commun. Car, que nous soyons de la région centrale, des savades, de Kara, des plateaux ou de maritimes, nous célébrons la même chose, la fête des prémices, des moissons, et la reconnaissance et le remerciement à Dieu et aux mannes de nos ancêtres de nous avoir donné de bonnes récoltes. Ainsi, quelles que soient nos différences ethniques, religieuses et sociales, nous avons un bien commun. Que nous nous devons à tout prix de sauvegarder pour les générations futures, c'est la paix, dont jouit notre chère patrie le Togo. La paix, une d'années rares à cultiver à travers des actes concrets de tolérance, de pardon mutuel, de solidarité et de cohésion sociale, a conclu le ministre, du Madji Lorenzo. En se séparant, les filles et fils d'Asoli se sont donnés rendez-vous pour l'édition de 2018 de Kamaka. Noël, la fête de la nativité, c'est dans exactement une semaine. Et déjà, les préparatifs vont bon train avec la douzième édition du concours Miss Noël 2017 qui s'est déroulée hier à Lomich. 14 enfants ont pris part à ce concours à l'issue duquel deux ont été sacrés Miss et Mister Noël. C'est une initiative portée par la boutique L'Emprunte et qui vise à donner un maître du baume au cœur des enfants démunis et orphelins. Le compte-rendu de la soirée avec Sonia Aménico. Dobonou et Thierry Vignon sont sacrés respectivement Miss et Mister Noël 2017. Ils ont pu tirer leur épingle du jeu après deux sorties en tenue traditionnelle et de ville et des épreuves de questions-réponses, le tour sous les regards avisés des membres du jury. Je suis heureuse pour la Miss Noël. Je suis contente et je remercie les promoteurs. Je veux dire merci à tout le monde. Je suis fière et je suis contente. Très souvent, Noël est considéré comme la fête des enfants. Pour la promotrice, c'est une occasion idéale pour semer la joie dans les cœurs des enfants démunis qui n'ont pas les mêmes chances que les autres. Il y a des enfants qui n'ont pas la chance. Vous savez, même ne serait-ce qu'avoir un petit cadeau, ils n'ont pas cette chance-là. Et moi, j'ai envie de leur donner cette chance-là. Quels que soient les moyens que nous avons, nous organisons Miss Noël pour donner du baume au cœur aux enfants, un sourire pour la fête de Noël. Donc Miss Noël, c'est cérébré pour les démunis, les enfants qui n'ont pas la chance de savourer les délices de Noël. 14 enfants ont prépare à ce concours qui est à sa 12e édition cette année. La soirée est également marquée par le passage du Père Noël qui a distribué des cadeaux aux enfants. Et nous refermons cette édition en souhaitant un bon anniversaire à l'ANAC. L'Agence nationale de l'aviation civile qui célèbre ses 10 ans d'existence. Plusieurs activités sont donc inscrites au programme de cet anniversaire. Donc l'ouverture demain, mardi, des journées portes ouvertes. Une occasion pour toutes les plateformes de l'agence de faire découvrir leurs activités. Et dans l'après-midi de demain, également des activités sportives seront organisées. Le mercredi 20 décembre sera marqué par la remise de certificats d'excellence aux acteurs des performances enregistrées par l'agence. Joyeux anniversaire à l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile de l'OMI. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez accompagné de Prudence Issu pour la dernière édition du journal. Au revoir. Sous-titrage ST' 501